Cette activité d'assainissement a pour objet d'améliorer le cadre de vie de notre cité. On n'a fait que prendre la balle au rebond suite aux directives du chef de l'État qui a décrété l'opération zéro déchet sur l'étendue du territoire national. Nous, on ne pouvait pas être en reste. Nous avons jugé utile, nécessaire et indispensable de nous impliquer à fond, comme tout Sénégalais, pour que cet objectif-là soit atteint. On a choisi ce site-là parce que c'est un site symbolique. Quand on regarde l'arène nationale, l'État y a investi plus de 30 milliards. C'est l'un des investissements les plus importants que l'État ait jamais fait depuis les indépendances au niveau du département de Pekin. Donc, il est regrettable qu'à 2 mètres de l'arène nationale, qu'on puisse trouver des tas d'ordures de cette nature que nous avons tous vus. Donc, le but principal, c'est cela. Non seulement des poubelles partout, mais les camions de l'ICG qui, tous les matins, sionnent les quartiers pour appeler les populations à venir verser, ils passent très loin de ces quartiers-là. Et vous voyez, les populations, ils sont obligés de prendre les ordures et d'aller là-bas les verser. Parce qu'ils ne peuvent pas faire des kilomètres pour aller trouver le camion. Je crois que nous demanderons aux responsables de l'ICG quand même de voir dans quelle mesure ils peuvent faire passer des camions plus loin de ce quartier-là.